Avec notamment 7 buts en 4 matchs de Ligue 1, Kylian Mbappé a montré toute l'influence qu'il possède sur le PSG, dès le début de la saison. Ce n'est pas bon pour le collectif de Luis Enrique. Avec Kylian Mbappé, Luis Enrique sait qu'il possède une arme redoutable pour mettre au supplice n'importe quelle défense adverse. L'attaque en français compte déjà 7 buts au compteur en 4 matchs de championnat. Deux de plus que la saison dernière 5, là aussi après 5 journées de Ligue 1. Vendredi soir, le doublé inscrit par Mbappé au Parc des Princes contre l'OGC Nice 2 à 3 a bien illustré cette dépendance du club de la capitale au capitaine de l'équipe de France. Privé du champion du monde 2018 lors de la première journée contre l'Orient, le PSG avait ramé à domicile 0 à 0. Le joueur de 24 ans avait débuté sa saison, le 19 août à Toulouse. Avec un pénalty transformé 1 à 1, deuxième gîte de Ligue 1. Face aux aiglons, Kylian Mbappé est apparu vendredi soir comme le seul à pouvoir concrétiser les occasions parisiennes. Au contraire d'Ousmane Demelé par exemple. L'ancien hélié du FC Barcelone a fait preuve de maladresse 28e, 38e, ce qui commence à faire douter certains suiveurs des champions de France sur la pertinence d'avoir recruté Dambouz. La performance de Gonzalo Ramos a aussi inquiété. Le jeune avancant entre Portugais, oublié par Demelé à la 28e, ne présente qu'une tête hors cadre à son crédit face à l'OGC Nice. Luis Enrique espère voir bientôt toute son escouade offensive se mettre au niveau de son potentiel. Kylian Mbappé ne sera pas toujours au rendez-vous pour sauver les meubles. Ce qui ne fut pas le cas vendredi soir malgré un doublé. Asensio blessé et forfait contre Nice, Colomuani, Demelé, Ramos et Barcola notamment, ont été recrutés, on peut le supposer. Pour varier les solutions en attaque et rendre le PSG moins dépendant de Mbappé. Pour l'instant, cela n'en prend pas le chemin, à 48h de la réception du Borussia Dortmund pour l'entrée des Parisiens en Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !